Grâce à la pandémie pendant un an et demi, deux ans, je n'ai pas entendu la phrase « Ouais, le week-end dernier, on a fait l'EVG de Jérôme. » Enterrement dit de garçon, enterrement dit de jeune fille, tout le monde voit ce que c'est, EVG, EVG, enfin, ouais, je pense que c'est vraiment le fléau du 21e siècle. Je pense qu'on s'est trompé d'ennemis avec le gluten pendant un temps, mais sincèrement, il est là le choc des civilisations. Moi j'ai 33 ans, donc hors pandémie, j'en ai un une semaine sur deux, plus j'en fais, moins je comprends le concept. Cette idée pour lancer quelqu'un dans les meilleures conditions dans un mariage, de kidnapper cette personne, de l'emmener dans une des plus belles villes d'Europe qui se trouve à portée d'Easyjet, et une fois sur place, t'es à 4,8 grammes pendant 36 heures, tu vois rien du tout. T'aurais fait ça avec une boule à facettes et une tireuse à bière dans une cave à Dunkerque, c'était la même chose. EVG, EVG, je supporte pas les gens qui le disent sous forme d'acronyme. Ça c'est très Paris, vous aimez les acronymes tout le temps, pour faire comprendre aux gens que vous avez pas le time. Moi j'ai croisé une pote, il y a quelques mois dans la rue, qui m'a dit « Ouais, t'as entendu pour Magali ? » Ouais, elle a fait NTS pour tentative de suicide, même ça vous avez pas le temps de le dire, bande de trop du cul. EVG, EVGF. Que tu l'écrives sous forme d'acronyme parce que c'est long, j'entends, il y a des gens qui le disent avec leur bouche, s'il y en a ce soir dans la salle, tu es vous tous, voilà. Faites une TS pour voir. En plus c'est pas beau, parce que moi à chaque fois qu'on me dit EVG, j'entends IVG, je suis là « Ah, t'as allé fêter son avortement à Budapest, fun, écoute, sympa, ouais, super. » Je déteste les photos d'enterrement de vie de jeune fille, ça, ça m'agace, sur Facebook, Instagram, etc. Je les signale toutes, elles se font fermer leur compte, je n'en ai rien à bordel. C'est agaçant, la structure des photos d'enterrement de vie de jeune fille, c'est toujours un peu la même structure, c'est toujours une espèce de grappe de huit connasses sur les remblasses, comme ça, avec des serre-têtes en forme de billes, et des t-shirts, c'est qu'elles ont fait imprimer pour l'occasion, c'est les louloutes à Charlotte, tu t'en prends une Charlotte. Enterrement de vie de garçon, félicitations messieurs, beaucoup moins agaçant, beaucoup plus dangereux, en revanche, sous couvert de rigolades, parfois c'est limite maltraitant ce truc quand même. Je ne comprends pas, à chaque fois que j'ai un pote qui me raconte son enterrement de vie de garçon, c'est toujours un truc genre, ah ouais, c'était un truc de malade, ils sont arrivés chez moi à 4h du matin, ils m'ont réveillée avec de l'huile chaude. Ensuite, ils m'ont mis nue dans une camionnette avec des furets vivants, on a conduit jusqu'à Amsterdam. Arrivé là-bas, ils m'ont foutu un coup de batte, ils m'ont entubé à la vodka, j'ai perdu connaissance. Je suis arrivée deux jours plus tard, il me manquait un doigt, on avait tué une pute, je ne m'y attendais pas du tout ! Ah, vénère, c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !